Les tutoriels sur internet vous permettent d'apprendre plein de choses, transformer votre gruyère râpée en gratin, fabriquer une centrale atomique dans votre cave, fuir l'immeuble après avoir créé une centrale atomique dans sa cave, oui les tutoriels vous apprennent plein de choses sauf à devenir ou rester célibataire, mais il existe un tutoriel avec des feuilles de papier et des lignes noires, appelez un livre pour vous aider. Bonjour Nadia Dam. Bonjour. Alors vous êtes journaliste, vous êtes chroniqueuse, notamment sur arte et slate.fr, et vous venez de sortir « Comment ne pas devenir une fille à chat ». Alors ce n'est pas un guide du célibat, mais c'est quoi ? C'est plutôt une exploration, à dire, du célibat ? Oui, ce n'est pas du tout un guide parce que je ne donne pas de conseils, parce que je suis extrêmement mal placée pour donner des conseils de vie, mais c'est un constat sur moi. C'est très autobiographique, je parle quand même beaucoup de moi, mais je parle de plein de situations précises auxquelles on est confronté quand on est une femme de plus de 35 ans avec un chat, un enfant et pas de mec. Voilà, alors c'est ça. Surtout ce que vous ne comprenez pas, c'est pourquoi on a cette mauvaise image du célibat. C'est vrai, alors que c'est vrai que ça facilite au moins une chose et on sait où ranger ses vêtements, il est dans le panier à la salle. C'est vrai. Pourquoi, finalement, on a cette mauvaise image ? On a une mauvaise image du célibat féminin en particulier, parce que le célibat masculin n'est pas assez peu critiqué ou mal perçu. C'est-à-dire qu'on a déjà même un vocabulaire très différent selon qu'on parle d'une femme ou d'un homme. Un homme, c'est un célibataire endurci, par exemple, ou un cœur à prendre. Une femme, c'est une pauvre meuf, dans l'imaginaire collectif. Une célibataire après 35 ans, avant ça va encore, mais à plus de 35 ans, on est à la limite de l'humanitaire. C'est-à-dire que les potes se réunissent pour savoir ce qu'il faut faire pour te sortir de là. Il y a toute cette presse féminine qui s'adresse, pour le coup, aux femmes célibataires, mais pour leur expliquer comment sortir. Voilà, il faut être entre deux mecs et jamais juste seul pour deux histoires. Il y a une chose qui est assez étonnante, pour vous, les applis de rencontres, c'est une plaie de l'humanité. Vous dites ça comme ça. Et moi, j'ai découvert quelque chose, je ne connaissais pas, j'ai découvert LickDys. Alors, c'est un simulateur de cunnilingus en léchant l'écran de son téléphone portable. Donc, c'est un peu l'hygiène absolue. Oui, je dis que c'est l'équivalent de lécher, je ne sais pas si je peux le dire, l'arrière-train d'un candidat de Koh-Lanta après 40 jours sur une île. C'est assez élégant, mais ça, ça existe vraiment ? Absolument. Il y a des applis pour tout et il y a des applis pour le couple énormément, sur la sexualité, et donc une appli pour faire des cunnilingus. Et pourquoi, finalement, ces sites de rencontres, pour vous, c'est une plaie ? Pourquoi ça ne vous plaît pas ? Parce qu'on se dit qu'il y en a tellement aussi en même temps, on peut être roué, finalement, véritablement ? Oui, il y a des applis de rencontres spécialisées. Moi, je me concentre beaucoup sur Tinder, que j'ai expérimenté assez brièvement, parce que ça ne marche pas. Et il y a toute cette espèce de légende urbaine. Si, si, mais bien sûr, je connais un couple qui s'est rencontré sur Tinder et ils ont quatre enfants, ce n'est pas vrai. Enfin, moi, je n'en connais pas. Et on est dans un truc de consommation, ce qui est très bien. Sauf qu'il y a un énorme malentendu. C'est-à-dire que ces applis-là, elles ne sont pas du tout faites pour rencontrer l'amour ou l'âme sœur. Elles sont faites pour un plan cul. Oui, un plan cul. Et pour la performance, en fait, aussi. Vous dites qu'on est dans une société de performance. C'est aussi la performance. La performance. Il faut que ce soit instagrammable. Il faut que ce soit... Oui, il y a cette espèce de culte-là. Et c'est intéressant, parce qu'il y a une énorme contradiction. On est dans cette société qui valorise beaucoup l'individu. Il faut faire les choses seules. Et en même temps, la solitude d'une femme célibataire, elle, elle est mal perçue. C'est une contradiction dans le discours et dans les injonctions. Alors, quand on lit ce livre, Nadia Adam, on le sait, vous travaillez sur Arte, sur Slate. Mais on se demande si vous ne voulez pas devenir aussi représentante de Netflix. Parce que ce mot revient, Netflix, cette marque revient très régulièrement. C'est devenu votre, finalement, compagnon Netflix préféré. C'est un peu ça, on peut dire ça. Absolument. C'est vraiment la chose, votre vie a changé presque. Et même, déjà, que vous n'aimez pas sortir, vous le dites dans votre livre. Totalement. Mais alors là, maintenant... Oui, parce que ce livre, c'est aussi un plaidoyer pour le foyer. Voilà, exactement. Pour rester à la maison. Et alors, rester à la maison avant, quand on avait... Je suis très vieille, donc j'ai connu six chaînes. Et puis après, la TNT et quelques... Mais rester à la maison quand on a... Que la télé, ce n'est pas super intéressant. Mais quand on a Netflix, on ne sort pas. Et en plus, on peut se faire livrer des choses avec Deliveroo. Donc, je peux passer 48 heures sans sortir de chez moi et regarder des séries. C'est génial. D'accord. Mais est-ce que, finalement, regarder Netflix, c'est trompé ou pas ? Ça dépend de ce qu'on regarde. Oui. Mais non. Et puis, regarder Netflix tout seul. Parce que, pareil, sur Instagram, il y a ce hashtag Netflix and chill. On voit des couples à Languie sur le canapé Maison du Monde. en train de regarder un truc sur Netflix. Et là, tout de suite, ça a l'air romantique. Sauf que moi, quand je regarde Netflix en slope, chez moi, toute seule, dans mon salon avec mon chat, oui, ce n'est pas sexy. Mais je le fais et on est beaucoup à le faire. La mise à jour de Nadia Damm, c'est à suivre toute la journée sur France Info. On est pas assez fréquipuelle. Non est très fréquipière. Au revoir de la늘pe. En plus, les deux 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 deuxㅎ vraag pee protected sur France Info. Au revoir. En plus, les deux deux des sages à protéanines. Aus 홍oie Damm.